Bonjour et bienvenue chez Sassion Automobile. Aujourd'hui je vous explique comment fonctionne un écran GPS sur une BMW série 5. Ça fonctionnera aussi sur une série 3. Vous avez un écran en tête haute et vous avez sur la partie basse ici un module qui vous permet d'aller à droite, à gauche. Donc soit en tournant la bague, soit en allant à droite ou à gauche de cette façon là, en montant ou en descendant. Un bouton back, donc pour revenir en arrière, un bouton option, un bouton menu, un bouton téléphone, navigation, radio et média. Donc les boutons qui sont au dessus, c'est des raccourcis pour aller directement sur le téléphone, la navigation GPS, le menu, le média. Donc si vous mettez une clé USB pour pouvoir lire des médias ou la radio. En dessous, le bouton back c'est pour revenir en arrière. Et les options, c'est pour cliquer sur le bouton option en raccourci lorsqu'on vous le propose. En haut, donc vous avez sur votre écran principal, lorsque j'appuie sur le bouton menu, cet écran, cette interface qui s'éclaire. Vous avez donc multimédia. Si je valide multimédia, ça je ne vous ai pas dit comment valider, mais en fait c'est très simple. Il suffit d'appuyer simplement sur ce bouton là. Une fois que vous avez validé, vous avez donc la possibilité de lire les médias que vous aviez sur votre clé USB. Vous allez pouvoir rechercher de la musique, lire différentes chaînes. Donc on va faire par exemple, liste de lecture. Si vous avez mis une clé USB, vous allez pouvoir donc créer votre liste de lecture. Plus de médias, ça veut dire aussi que vous allez chercher dans votre clé USB les différents médias. Il vous proposera donc d'ajouter des médias aux favoris, d'avancer ou de reculer sur les titres précédents. Je reviens en arrière avec le bouton back. Et donc il me propose soit un CD DVD, soit la collection, soit une source externe. Donc là vous allez pouvoir choisir les sources. Donc vous appuyez sur OK et vous avez une source connectée ou pas en clé USB. ou en auxiliaire puisque vous avez la possibilité de brancher sur votre voiture une clé USB ou une prise jack. Donc c'est le choix que vous avez ici. Ensuite si je reviens donc en arrière, je vais pouvoir choisir les tonalités. Donc régler les aigus, les basses, balance. Donc c'est la gauche droite ou avant arrière pour le fader. Vous allez choisir un equaliseur. Vous allez pouvoir mettre aussi en place le surround spécial de cette voiture. Régler les différents volumes aussi de votre voiture. Donc par exemple, speed volume c'est le réglage qui vous permet, qui permet à la voiture en fait de monter le son automatiquement en fonction de la vitesse de la voiture. Ça vous évitera d'être toujours en train de monter ou descendre le son parce que plus vous roulez vite, plus la voiture fait du bruit, bruit de roulage ou bruit de moteur. Le PDC donc c'est le parking distance contrôle. Donc c'est le radar de recul arrière que vous allez pouvoir modifier donc le son. Et pareil pour le son du gong, vous allez pouvoir donc régler. Régler aussi le téléphone. Là c'est grisé puisque je n'ai pas associé pour l'instant de téléphone. Ça fera l'objet d'une autre vidéo sur notre page YouTube. Et une fois que j'aurai chargé donc un téléphone dans la voiture, associé un téléphone, je pourrais régler le son du microphone ou le son des haut-parleurs. Donc je reviens en arrière en appuyant sur Back. Alors je peux revenir en arrière avec le bouton Back ou je peux aller avec mon commodo sur la gauche et je reviens aussi en arrière de la même façon. Donc pour ce qui est de la radio, il suffit de cliquer sur Radio. Vous choisissez donc FM. Une fois que vous avez choisi FM, il vous suffit simplement d'aller choisir grâce aux boutons qui sont en dessous, les plages à droite ou à gauche. Ici vous avez donc Options. Options, soit vous appuyez sur le bouton Options, soit vous avez juste à faire avec votre commodo principal qui est en bas, un clic vers la droite. C'est la même chose que de cliquer sur Options. Vous allez pouvoir donc faire un écran partagé, vous allez pouvoir mémoriser des stations, renommer des stations, etc. Donc ça c'est pour ce qui est de la radio. Vous avez donc affiché Notice d'utilisation, RDS, que vous allez pouvoir mettre. RDS c'est la recherche des stations. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la radio. C'est assez simple finalement. Ce qui est normal d'ailleurs. Le téléphone, ça fera une autre vidéo. Comme je vous le disais, la navigation. Je clique dessus. Je vais pouvoir donc choisir Entrée, Adresse ou Dernière Destination. Si jamais vous aviez des destinations qui ont déjà été écrites précédemment, vous allez pouvoir donc, dans Dernière Destination, avoir les destinations qui s'afficheront ici. Vous aurez juste à cliquer dessus plutôt que de ressaisir l'adresse complète. Sinon, vous allez sur Entrée, Adresse. Aujourd'hui, vous allez choisir le pays. Si vous avez une cartographie européenne, vous allez choisir le pays parmi tout ce qui est possible. Je choisis la France, puisqu'on est en France. Je choisis la ville. Et pour ça, je vais simplement, grâce à mon module, choisir les différentes lettres qui correspondent à mon adresse. Il me laisse, vous voyez, sur l'écran, uniquement les lettres qui sont disponibles et qui correspondent à une ville potentiellement accessible. Donc là, je clique sur toutes les lettres qui font le mot Anonnet. Et donc, je vais, alors, je vais trop vite peut-être. Pour aller de ce côté-là à ce côté-là, j'utilise mon joystick, toujours le même ici. Et je vais le tourner vers la droite. Une fois que je l'ai basculé vers la droite, donc, il me fait apparaître ce qui était en gris, donc en retour éclairé. Et là, je vais pouvoir choisir Anonnet. Alors, évidemment, j'ai tapé Anonnet, mais j'aurais pu être à Boulieu-les-Anonnet ou Saint-Marcel-les-Anonnet. Si je clique sur Anonnet, il me fait passer l'étape suivante, c'est-à-dire la rue. Quand je suis sur la rue, à ce moment-là, je vais tout simplement écrire le nom de la rue. Alors, si je veux aller à Pierre-de-Coubertin, il me suffit simplement de taper, pas le nom complet, mais simplement P-I qui me permettra ici d'avoir tout de suite Pierre-de-Coubertin. Je clique dessus et je peux soit démarrer le guidage, soit choisir un croisement, un numéro de rue. Donc, je peux monter ou descendre pour aller choisir où mettre le numéro de la rue. Et il me fait donc des propositions. Donc, pareil, je vais chercher les propositions. Je vais marquer le numéro 2. Et pareil, il me propose de démarrer le guidage. Le guidage se calcule. Ensuite, lorsque vous êtes sur la cartographie, vous avez en haut à droite l'horloge, la radio sur laquelle vous vous trouvez, qui restera toujours affichée. Sur le bas, le nombre de kilomètres qui vous reste à faire et l'heure à laquelle vous allez arriver. TMC, donc c'est le trafic autoroutier qui vous préviendra si jamais il y a des bouchons ou des travaux sur votre parcours. Et ici, vous avez l'échelle qui vous permet de savoir si vous êtes à 25 mètres, 50 mètres. Vous allez pouvoir monter ou descendre cette échelle. Toujours pareil, toujours avec le même module. Si je monte ou je descends, je tourne simplement la bague. Ça, ça me permet d'avoir une vision en 3D plus ou moins près. Et donc, sur le côté ici, en grisé, pour y accéder, je bascule mon module vers la gauche. Ici, je vais pouvoir cliquer pour désactiver le guidage, donc arrêter le guidage. C'est assez simple. Je retourne sur le côté et je vais pouvoir changer les annonces vocales, c'est-à-dire couper le son ou remettre du son. Choisir des itinéraires différemment parce que je ne veux pas l'autoroute, je ne veux que des routes non goudronnées, etc. Les points d'intérêt, ce sont par exemple les parkings, les stations-services. Parce que vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas où est la station-service la plus proche. En cliquant sur « points d'intérêt », vous allez lui demander, on va le faire, vous voyez, la station-service la plus proche. Je clique dessus et il me dit qu'à 2,7 km, j'ai la station Elan à Davézieux. Si je clique dessus, il va me demander si j'associe ça à un nouveau parcours ou si c'est une étape. On a vu pour les points d'intérêt, si vous le créez comme étape ou si vous le créez comme nouveau parcours, ça changera la donne. Nouveau parcours, ça veut dire que ça effacera le parcours précédent ou nouvelle étape, ça veut dire que vous passez d'abord par la station et ensuite vous vous rendez à votre destination finale. Voilà, donc en dessous vous avez l'information trafic, vous avez une carte interactive qui vous permettra de choisir si vous voulez un 3 dimension, si vous voulez un 2 dimension ou si vous voulez changer le nord. Parce que vous voulez avoir toujours le nord en haut par exemple, avec l'orientation de la carte et les informations additionnelles qui vous permettront d'afficher un point d'intérêt ou qui vous permettront d'avoir les images satellites, c'est savoir combien de satellites sont captés par votre GPS, etc. Donc je vais revenir en arrière et je vais donc aller en haut sur guidage et je vais arrêter le guidage. Voilà, c'est fait. Donc maintenant je rappuie sur le bouton menu et je reviens au menu principal. Le bouton contact, alors contact, c'est uniquement si vous avez mis pareil, un des contacts dans votre téléphone portable. Et encore une fois, ça fait partie de l'autre vidéo que vous avez sur notre page YouTube sur la connexion d'un téléphone portable. Connected drive, donc c'est le système qui permet de connecter votre véhicule à la ligne BMW. Voilà, donc vous avez des messages, vous avez l'assistance, vous avez la BMW online. Donc il faut pour cela avoir des médias qui soient disponibles depuis votre téléphone jusqu'à la voiture pour avoir la possibilité, vous voyez, de rentrer dans ces menus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir téléchargé l'application pour pouvoir se servir de ce service. Information véhicule, donc là vous avez la notice simplifiée. C'est-à-dire que quand je vais dessus, je vais lui demander une notice, par exemple numéro 1, notice simplifiée sur l'écran, sur l'écran, les touches de favori, la documentation, etc. Donc ça c'est ce que je suis en train de faire, mais finalement version papier, pour savoir comment fonctionnent les clés, comment fonctionne le déverrouillage, etc. Donc à chaque fois que je vais cliquer là-dessus, je vais avoir les informations à lire pour expliquer comment fonctionne votre véhicule, ce que je suis en train finalement de faire avec vous en vidéo. Donc ça c'est pour ce qui est de la notice simplifiée, vous avez une recherche graphique, vous voyez, là vous avez les pneus, les feux, vous avez donc le crochet de remorquage, mais vous avez aussi des essuie-glaces, l'habitacle, etc. Donc vous pouvez donc l'avoir en notice simplifiée, en notice graphique, en notice d'utilisation. En dessous vous avez votre ordinateur de bord qui vous permettra d'avoir les consommations de votre véhicule, ainsi que l'autonomie restante avant de faire le plein. L'ordinateur de voyage qui vous permettra de savoir combien vous avez en moyenne consommé de carburant, et sur quelle distance, combien de temps vous avez mis, etc. Le statut du véhicule qui vous permettra de savoir si vous avez des pneus qui sont crevés, par exemple, vous allez pouvoir réinitialiser la pression des pneus ici. La réinitialisation des pneus se fait une fois que vous avez fait la pression des pneus, vous allez pouvoir dire à votre voiture, là maintenant, la pression elle est bonne, si ça tombe en dessous de cette pression, ça veut dire que je suis crevé, prévenez-moi. Vous avez le niveau de l'huile moteur, vous avez les échéances de maintenance, si vous cliquez là-dessus, et vous avez le check control, lorsque vous validez, votre voiture va vous dire tous les problèmes qu'elle peut avoir. Là en l'occurrence, il va falloir faire le plein, puisqu'il vous donne une autonomie de 31 km. Les échéances de maintenance, là, vous retrouvez en fait, toutes les échéances, vous voyez, liquide de frein, huile moteur, contrôle du véhicule, plaquette avant, plaquette arrière. Il vous dit par exemple que les plaquettes sont à faire dans 60 000 km, etc. Donc ça, chaque voiture est différente, bien évidemment. L'affichage sport, ça, ça vous permet effectivement d'avoir ici un affichage supplémentaire à votre affichage de tableau de bord. C'est-à-dire que vous avez vos compteurs ici, et là vous allez avoir vos compteurs de puissance en kW et de Nm pour avoir le couple qui s'affiche. C'est si vous faites un petit peu de conduite sportive. Je reviens sur le menu principal. J'ai encore donc le dernier bouton qui est le bouton réglage, qui vous permettra de régler la date et l'heure, puisque les dates changent de temps en temps, mais c'est plutôt les heures qui vont changer, hors d'hiver, hors d'été. La langue, le pavé tactile, donc les différentes connexions. Encore une fois, donc là, on est sur le système Bluetooth, ça fait partie de l'autre vidéo. Les tonalités, donc ça revient à dire ce que je vous avais montré tout à l'heure pour le grave, l'aigu, le balance, fadeur, etc. Vitesse, donc pour avoir un avertissement au-delà d'une certaine vitesse. Non seulement vous avez le régulateur de vitesse sur la voiture, mais vous avez aussi cet avertissement de vitesse. C'est-à-dire que vous allez lui dire, moi je veux être averti, et là je vais valider ici, pour être averti. Je veux être averti à la vitesse de 130 km heure que je suis en train de dépasser à la vitesse. Si vous ne souhaitez pas utiliser le régulateur de vitesse, ça vous permet d'avoir un avertissement. Pour votre climatisation, vous allez pouvoir donc demander chauffage des sièges arrière, climatisation arrière activée ou désactivée, ou activée avec un timer, donc pour que ça s'arrête au bout d'un certain temps. Éclairage, vous allez pouvoir donc régler un éclairage d'ambiance. Si je clique dessus, vous allez pouvoir avoir classique ou moderne, quelque chose de plus Pepsi. Éclairage de porte, donc 40 secondes, c'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir ou fermer votre voiture, vos portes vont rester éclairées. Sous les poignées de porte, vous avez des petites lumières, sous les rétroviseurs aussi. Donc ça, ils vont rester éclairés pendant 40 secondes, mais vous pouvez donc demander à ce que ça soit 30, 20 ou 10 secondes, peu importe. Éclairage d'accueil, clignotant, donc tout ce qui est validé est coché. Donc ça, c'est vous qui allez paramétrer votre véhicule. Ensuite, je reviens donc en arrière. Mode Eco Pro, c'est ce qui vous permettra d'avoir une consommation un petit peu plus faible. Donc vous n'avez pas toute la puissance de la voiture, mais ça vous permet de consommer un petit peu moins de carburant. Porte-clé, c'est là où vous allez pouvoir associer le verrouillage de votre voiture à seulement la porte du conducteur ou toutes les portes de la voiture. Vous allez pouvoir donc associer et régler aussi l'ouverture de votre haillon. Verrouillage après démarrage, on peut le valider, puisque ça on aime bien en général. Et le clignotement au verrouillage ou déverrouillage, pour vous assurer que votre voiture est bien fermée lorsque vous la fermez à distance. Le haillon, c'est ce qui vous permet de choisir la hauteur d'ouverture du haillon. Ça, c'est intéressant parce que des fois, dans les parkings souterrains, vous ne pouvez pas avoir une hauteur très grande. Là, vous allez pouvoir régler la hauteur du haillon. Et lorsque je règle la hauteur du haillon, vous avez la petite image qui symbolise où vous en êtes. Donc ça, c'est intéressant et je pense que c'est vraiment pratique pour, encore une fois, les parkings souterrains. Vous allez pouvoir importer les profils, ça c'est plus BMW qui va vous faire ça. Et mise à jour du logiciel, c'est pareil, c'est BMW qui va s'en servir. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile. Voilà.